à vous voilà je n'avais pas vu voilà j'ai reçu ça de ma soeur donc on va essayer de le lire ensemble où sont mes lunettes de vue pour lire ben oui parce que quand je me fais vieille non vieux vieux ça ira où sont mes lunettes de vue pour lire c'est la très bonne lunette pour lire excellent voilà alors christine ma soeur de paris m'a envoyé un super truc anti psychotique des effets secondaires de poids donc je vous lire ça mis sur le marché la fin des années 96 les antipsychotiques de deuxième génération promettait moins d'effets indésirables de que leurs prédécesseurs or il n'en est rien des ordres pondéraux tensionnel lycémiques les patients jusqu'ici mal informés tout comme les médecins doivent être pris sous sur une mise sous surveillance médicale en cas de prescription je comprends un peu je voulais vous faire prendre un truc pour le coeur d'abord mieux aller alors parmi le médicament phare lancé avec une stratégie de conquête des marchés de la fin des années 90 figurent les antipsychotiques de deuxième génération ou adg le nouveau nom des neuroleptiques cette classe de médicaments prescrit dans le but de réduire les souffrances psychiques accompagnant les psychoses peuvent avoir différents effets sédatifs anti délirants anti hallucinatoires au gré de l'extension de leur usage ils ont été prescrits aussi dans le cas de dans les cas de certaines entités importantes voire dans des indications diverses débordant souvent le cadre de leurs indications initiales schizophrénie trouble bipolaire par exemple alors risque de cardiovasculaire risque cardiovasculaire le le premier de ces adg en termes de volume de vente et qui représenterait 4,2 milliards de dollars en 2005 pour la pour le laboratoire lily c'est le zyprexia holanzapine où il est celui-là holanzapine elle est un peu déchirée parce qu'en fait quand je le prends holanzapine si tu peux holanzapine voilà voilà c'est ce que je prends j'en prends 5 mg tous les deux jours comme tous les neuroléptiques y compris les antipsychotiques classiques dits de première génération comme les la clozapine le ponex ces adg ont pour effet indésirable d'augmenter le taux du sucre sanguin de favoriser le diabète et de faire prendre du poids donc d'être des facteurs de risque cardiovasculaire à quand on me disait c'est ma femme qui c'est elle qui vous énerve elle doit vous énerver vous êtes marié monsieur rocher donc ben non c'était mon copain l'anti psychotique ah 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 c'est trop bon on va pas non plus dire que ça fait pas du bien bon enfin après alors 0,8% à 2,7% la part des des français qui prennent des antipsychotiques moins de 3% d'entre eux sont régulièrement surveillés c'est après des procès outre atlantique pour avoir dissimulé certains effets secondaires que le laboratoire les a mentionné sur sa notice de zyprexia et ça j'ai pris que ça moi je dis xia mais bon après chaque section donc après je vous ai lu le principal article je vous donnerai le lien si j'arrivais à le trouver donc en fait merci christine j'ai commencé à lire les débris bon après j'en parle mon psychiatre dès que je le vois